... A Copenhague, est-ce que Willersleve analyse les gènes des botailles ? En apprivoisant pour la première fois le cheval et en tirant profit de sa puissance, ce peuple a posé un jalon dans notre histoire. ... Les botailles auraient dû être les maîtres du monde. Ils ont domestiqué le cheval, l'un des événements les plus importants de l'histoire de l'humanité. Ces chasseurs-cueilleurs sont montés sur le dos de leur proie et ont commencé à les traire. Ils ont tout bien fait. Et malgré cela, leur lignée s'est éteinte. Ils n'ont eu aucun impact. ... Les tests ADN montrent que l'empreinte génétique des botailles a tout simplement disparu de notre planète. Comme une étincelle, leur culture n'a brillé qu'un instant avant de s'éteindre à nouveau. Leurs chevaux sont retournés à l'état sauvage. Mais alors, comment la domestication du cheval a-t-elle pu à jamais changer la face du monde ? Tandis que la culture botaille disparaissait, une autre prenait sa place. Celle du peuple Yamna. ... Contrairement aux botailles, les Yamna ne se sont jamais sédentarisés. ... Ils ont formé la première grande culture équestre et ont conquis les étendues infinies des steppes d'Asie centrale à dos de cheval. ... Les dernières recherches montrent même qu'ils ne se sont pas arrêtés là. ... Les chevaux les ont menés bien plus loin encore. Les Yamna et leur culture ont eu une énorme influence non seulement sur les populations asiatiques, mais aussi européennes. ... Les généticiens ont la preuve qu'une énorme vague migratoire a déferlé sur deux continents à la fois il y a 5000 ans. Les Yamna ont gagné d'un côté la Chine et l'Inde, et de l'autre, le Moyen-Orient, puis l'Europe. Et ce, en un temps record. En deux siècles, ils déferlent sur un territoire qui s'étend sur 5000 kilomètres. C'est probablement la plus grande dissémination de population de l'histoire. L'arrivée des Yamna en Europe engendre des changements considérables. Ils amènent avec eux beaucoup de choses que nous considérons aujourd'hui comme européennes. On assiste à un tournant génétique. La couleur de peau claire, typique des Européens d'aujourd'hui, n'apparaît qu'à la fin de ce mouvement migratoire. Auparavant, les gens étaient plus basanés. Et il y a 10 000 ans, ils avaient même la peau si sombre qu'on ne les aurait pas distingués des Africains. Les Yamna transforment également la société en profondeur. Ils importent une structure familiale totalement nouvelle. La famille nucléaire, qui va devenir l'unité de base de la société. Ils introduisent probablement aussi l'indo-européen. De nos jours, la famille des langues indo-européennes est celle qui compte le plus de locuteurs dans le monde. Les Yamna se sont disséminés comme aucun autre peuple dans l'histoire et sont en partie à l'origine des Européens modernes. Mais comment sont-ils parvenus à se disperser sur deux continents en si peu de temps ? Aujourd'hui encore, cela reste un mystère. Ils ont remplacé 90% de la population autochtone. Un événement de taille a donc dû avoir lieu. Mais même au cours d'une guerre, on ne voit jamais disparaître 90% de la population. Si les Yamna n'ont pas conquis le monde à la pointe de l'épée, alors comment ont-ils fait ? Qu'est-ce qui a bien pu engendrer ce remplacement massif de la population ? Pour en savoir plus, est-ce qu'à étudier des sépultures Yamna, et fait une curieuse découverte ? Une des tombes contenait plusieurs individus, alors qu'en temps normal, dans cette culture, il n'y en avait qu'un ou deux. La tombe était inhabituelle, car quelque chose d'inhabituel était arrivé à ces gens. Là, un archéologue a dit « Et s'ils étaient malades ? » Alors on a cherché des traces de peste. On s'est lancé, et bam ! On a découvert des traces, et on s'est demandé si on ne rêvait pas. Yersinia pestis, le bacille de la peste, parfois surnommé « la mort noire ». C'est un agent pathogène mortel à 100% si l'on n'est pas traité dans les 48 heures. Cette tombe se situe à Kitmanovo, dans l'actuelle Russie. Elle nous raconte une histoire tragique. Il y a près de 4000 ans, dans l'Altai sibérien, un père a perdu sa femme et ses deux filles. Il les a enterrés côte à côte. C'est dans leur zoo qu'est-ce que Villers-Lèves a trouvé des traces de peste. Le plus incroyable, c'est qu'on disposait là de la preuve que la peste existait déjà 3000 ans avant le premier document écrit qui en parle. Ces résultats étaient donc vraiment très surprenants. Fin 2018, on a même découvert que la première pandémie de l'histoire de l'humanité avait eu lieu en Suède il y a 4900 ans. La peste remonte à la préhistoire et n'a pas marqué uniquement le Moyen-Âge. C'est une maladie qui suit les humains depuis bien plus longtemps que nous pensions jusqu'ici. Et comme lors de toute épidémie, il y a eu des survivants. Ceux qui ont été épargnés ont chevauché dans toutes les directions possibles avec leur fardeau mortel et sont peut-être devenus les premiers cavaliers de l'apocalypse. L'épidémie de peste a très probablement été l'une des motivations majeures de la migration des Yamna en Europe et en Asie. En décimant les populations autochtones sur leur passage, elle est indirectement responsable de notre apparence physique actuelle. On pourrait même dire qu'elle a fait des Européens du Nord ce qu'ils sont aujourd'hui. Ainsi, notre collaboration avec le cheval a commencé durant une période critique de l'histoire de l'humanité. Mais elle n'a pas pris fin pour autant. Elle ne faisait que...